Alors, Belinda, nous allons faire une cagnotte pour les supporters mexicains qui souhaitent faire le déplacement en Coupe du Monde. Ok, donc les gars, vous voulez donner combien pour cette cagnotte, les refs ? Belinda me demande combien je veux donner pour les mexicains qui partiront en Coupe du Monde. Soit on fait les rares, on donne 1 000 euros, soit on donne 200 000, soit on donne 2 millions, soit on donne 10 millions. Est-ce qu'on aime notre pays ? A vous de voter les refs. Les mexicains, vous savez, voilà, ils ne sont pas tous riches. Ils viennent des favelas, mais ils aiment le football, tu as capté, ils veulent venir voir leur nation en Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Combien Rico va donner dans cette fameuse cagnotte qui permettra aux mexicains de se déplacer et soutenir leur équipe à l'étranger ? A vous de voter. Est-ce qu'il y a des rails ici, là ? J'allais voir les pourcentages vite fait. Et 5% de 1 000 euros, 5% ! 10 millions, vous votez là pour l'instant ? Putain, vous aimez le mexicain ? Ah ouais, c'est t'éter. Il est assez riche pour donner au moins 10 millions. Ok, 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 pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ça fait quand même une grosse somme quand même, mais j'avoue c'est bien, j'avoue grâce à eux on peut gagner la Coupe du Monde, grâce aux supporters qui sont présents, c'est pas vous, ça se voit. Allez du coup. Allez, c'est parti, c'est le retour. Match allé les gars. Atlético Madrid vs. Barcelone. Pour une place en demi. 10 millions, ça se voit, il est riche. Après, il a un bon salaire, on repart ça, je crois. Il a un bon salaire, mais quand même 10 millions ! C'est énorme ! Allez, monsieur Rico. Rico, là, Rico ! Après, Rico, il s'est fait beaucoup d'argent grâce à Nike aussi. Avec Nike, là, il s'est fait beaucoup de bif. Des contrats à 90 millions. 90 millions les deux ans. Ok, 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 ok. Là, c'est pas des petites équipes qu'on affronte, là, c'est vraiment Atlético, là. Atlético version 2030, deuxième au classement, meilleur que le Real de Madrid, faut se méfier. Merci, Rivoire, merci, monsieur Fatih, voilà, c'est comme ça. C'est beaucoup, Jimilo, c'est limite une voiture et une villa. Je pense même plus, hein. Voiture, villa, et plus. Mais bon, il aime son pays. Il aime sous Pais. Oh là là, vas-y. Imbécile, Marc, gros ! Qu'est-ce qu'on a pas marqué ? Comment elle a fait pour louper ça ? Y'a pas de goal ! Ah ouais, ça, on peut le regretter, ça. Il réfléchissait, il gagne 10 000 euros par semaine. Mais non, mais non, mais non. Il gagne pas 10 000 par semaine, Rico. Il gagne pas 10 000 par semaine. Je sais pas, il gagne quand même, mais il gagne pas que 10 000 par semaine. Et... Ah, j'avoue, comme j'ai simulé une nouvelle carrière et qu'il a jamais coûté de Barça, je pense qu'il gagne pas beaucoup. Mais, on est dans du RP quand même. On est dans du RP, et il a touché beaucoup d'argent grâce à Nike, sache-le. Sache qu'il est bien. Attention, attention, ça passe sur le côté. Voilà, vas-y. Exactement. Ah ! Rico, il est mal rentré dans son match, là. Trop là, là, le jeu à 3. Ça joue bien. Voilà, et l'enrouler de Rico ! On retrouve le jeu du Barça, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, let's go. Tu m'as vu ? Il y a un ballon qui arrive au point de pénalty. Mais merde. Les gars, qui a voté 1000 ? J'ai envie de savoir, là. Qui a voté 1000 ? Je suis sûr que j'aurais mis un euro, il y en aurait, ils auraient voté un euro. C'est quoi, le vote ? En fait, le vote, c'est Belinda, en fait, qui est venue me parler, qui m'a dit, ouais, c'est en train d'organiser une cagnotte pour permettre aux supporters du Mexique, issus des familles pauvres, de pouvoir voyager, de se payer l'hôtel et pouvoir supporter le Mexique en coupe du monde. Et du coup, combien on donne dans cette cagnotte ? Sale truc, tu vois. Et du coup, ils les ont voté 1000. 1000, frère, peut-être même pas une personne, tu sais. Parce que billet d'avion plus hôtel, ça fait pas 1000. Vraiment des rats, hein. Je suis choqué. Bon, allez, pour l'instant, 0-0, là. On va faire un peu les malins, mais... Attention, sauf le match 1 à domicile, c'est fini, hein. Ils ont triché à l'extérieur. On connaît les scripts à l'extérieur. Tu m'as vu ? Merci, Akimi. Merci, merci. Putain. Merci, Fachi. Fachi, il est très, très chaud. Ouah, mes frères, je loupe tout ce que je fais, là. J'ai voté 1000. Oh, le rat. Le rat. Le rat. Le fucking right. Go, Félix. Allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, il faut s'entrer, c'est le moment. Voilà. Encore. Dans le camp de l'adversaire. Voilà, monsieur. Éloigne le danger. Ouah, ils abusent de la défense. Attention à ce petit peu de maverie qui pourrait peut-être prendre l'avantage là-dessus. Tutodinero à la fin du live. Vas-y, tu sais quoi, tutodinero à la fin du lab, c'est bon ? C'est super simple, tutodinero. Même si je me rappelle plus trop, je vois un peu agréer au centre. Tutodinero à la fin du live, c'est bon. Même pas, on plaît le du live. Je pense qu'il est douce qu'il a à faire. On fait tutodinero et après, on reprend la carrière. Allez. Excellent, ça. Ça joue bien. Hakimi, Hakimi. Hakimi. Voilà, trop tard, trop tard, Hakimi. Un match est compliqué, les gars. Un match est compliqué. C'est un match. C'est un corner pour l'Atlético. 10 millions, ils vont faire quoi de tout cet argent ? Ah, frère, ça peut aider, ça peut aider. Les supporters, du coup, ils ne seront pas dans des hôtels normaux, ils seront dans des hôtels 5 étoiles, là. Avec les 10 millions. Voilà, monsieur, let's go. Let's go. Oh, la D. Vas-y, vas-y. Tiens. Ah, il est chaud. 0-0, mi-temps, je commence à m'inquiéter, là. Je commence vraiment à m'inquiéter. Moi, j'ai voté 200 000. OK. 200 000, c'est une sacrée somme aussi. On serait quoi ta réaction si le PSG gagne ? Si le PSG gagne la LDC ? Oh, les gars, si le PSG gagne la LDC, gros. Je crois, je crois, une nuit blanche aux Champs-Elysées. Une nuit blanche aux Champs-Elysées, désormais. Je vais crier partout. Ça va streamer au Champs-Elysées, moi, je vous le dis. Live à l'iPhone. Vraiment. Vous, ça serait quoi ? Je commence à me dire, ouais, je me mets à poil dans la rue. Déjà, c'est quoi ce délire de... T'as une bonne nouvelle, tu te mets à poil dans la rue. Pourquoi ? Pourquoi tu tues mon ton ce guide parce que t'es content ? J'ai jamais compris ce principe. Des gens qui disent, ouais, si on gagne la LDC, la coupe du monde, je sais pas quoi, je me mets à poil. Ouais, je reste habillé, mon ref. Qu'est-ce qui se passe ? Pas directement, il faut se déshabiller, il faut montrer qu'on se gagne. Il faut montrer que t'es heureux. J'ai jamais compris le principe. Y'a des gens comme ça ici ? Qui ont besoin de montrer leur Chibrax. Dans la rue. Doucement, les gars. Il est allé chercher ce ballon. Je pleure de joie. Ouais, je pense que moi, le PSG gagne. Oh, moi, je pleure, je crois. Je pleure de joie, les refs. Il a dit, c'est une secte. Vraiment, il y en a... Après, chacun son délire. Mais je sais que quand on a gagné la coupe du monde, quand on a gagné la coupe du monde 2018, il y en avait, ils étaient aux Champs-Elysées, ils sortaient leurs geeks, ils étaient à poil et tout. Je suis, les gars, oui. C'est à cause de le Covid. Ouais, je commence à 0-0, 60 minutes. Chaville, là, change de tactique, là. Allez. Rico a signé pour combien au Barça ? On ne sait pas. La somme reste discrète. Parce que ce n'était pas un transfert... T'as capté ? Ce n'était pas un transfert un peu légal. Mais étant donné qu'il a été transféré de l'Ajax à l'Iverpool pour 400 millions d'euros, 418 millions d'euros, je pense que ça continue dans la lancée, quoi. Juan Carlos Rico ! La purga qui frappe et qui réveille le cop-dou. Oui, monsieur. Vamos ! Oh là là, quelle frappe. Quelle frappe limpide. Quelle frappe, Rico Tex. Imagine Rico, réellement. Merci, merci pour ton aide à cause. Merci, Lachi, merci, Charles, merci, Dajin, merci. Solal, eSport, DG, Azerti. Merci, Lamif. Et le chant de Juan Carlos Rico qui résonne. Au Cop-Nu. Vamos, monsieur Rico. Il n'y a rien. Allez, le deuxième, le deuxième, les gars, allez. Attention les scripts, hein. On commence à se réveiller, là. Attention les scripts. Et voilà, et voilà. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils se réveillent. T'aimes bien Balotelli ? Ouais, j'aime trop Balotelli, moi. Alors, heureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il désirait. J'ai pas ce que... Changement de côté, voilà. Il est agressif Junior tu crois Tu crois pour la coupe du monde J'ai pas compris Junior tu crois pour la coupe du monde Je crois quoi Et quoi c'est pour combien de temps Barça je veux dire Ok il a signé pour 4 ans Avec un an en option Et là c'est la deuxième saison L'option c'est soit En fait c'est combien de temps Je veux aller dans un club de retraite T'as capté C'est soit en fait J'ai envie d'aller pour 3 ans Soit 2 ans Je pense que le mieux c'est 2 ans 2 ans dans un club Comme le Dans un club japonais Ou américain Ca va être pas mal Pour reprendre la retraite 3 ans c'est trop Non J'ai été perso de ouf La fente elle a pas suffi Dommage Est-ce que tu vois que la France va Ah tu parles de Stannis Dans le vrai foot La France favori pour moi Frère quand tu vois la forme de Benzema Quand tu vois la forme de Kian Mbappé On a vraiment des joueurs en plus Tu vois Graves jeunes Qui font que de monter Qui peuvent choquer à n'importe quel moment Même s'ils sont un peu éteints Genre Dembélé et tout ça Le piqué Goal A la dernière minute Monsieur Juan Carlos Rico Oh la 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 célébration Et oui on le sait On met un grand pas vers la demi Merci 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 les refs pour les tacos Quel joueur Dernière seconde Le petit piqué à Messi T'es mal T'es mal le défenseur Il a vu que c'était trop tard Il avait un boulet Merci merci pour les tacos les gars Appel Merci la mif Mon chat s'en va Coman endormi Non pas Coman endormi Mais je parle de Dembélé Dembélé endormi Coman non il est chaud T'as capté genre Genre on a beaucoup de jeunes de moins de 25 ans qui sont chauds Genre Djabi Nkoku Je sais pas qui peut venir Vraiment on a beaucoup de fraîcheur Je pense que Rien que pour ça on peut la gagner L'Angleterre déjà c'est mort L'Angleterre frère A chaque fois qu'il y a une compétition J'ai l'impression que c'est même pas une équipe qui joue Même s'ils sont chauds sur le papier Les Anglais à chaque fois Mais voilà Ça va jouer entre Moi je pense France Allemagne Brésil non Pas le Brésil Pas l'Argentine Je vois bien France Allemagne France Allemagne Espagne peut-être Comme Comme à la Ligue des Nations Mais je vois grave la France aller loin Je vois grave la France aller loin Vous avez donné combien du coup là ? 10 millions Ah ouais ok Ok les gars on a donné 10 millions Alors c'est une belle chose Bravo Ça montre que tu aimes ton pays Ouais mais quand même 10 millions 10 millions les gars Vous aimez le pays à ce point là Putain C'est vraiment des génies